Musique Art culinaire, une passion, un mode de vie. Prix BJKD, la 6ème édition du concours est lancée. Les déguerpis de Kumasi lancent un cri de cœur au gouvernement. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Manger, c'est bien beau, mais savoir cuisiner, c'est encore mieux. Ici, à l'Atelier Ivoirien des Cuisiniers, on fait de la théorie et de la pratique de l'art culinaire. J'ai choisi la cuisine d'abord parce que c'était une passion pour moi. Et puis étant toute petite, toute jeune fille en contact avec la cuisine, je voulais apprendre l'art culinaire. Je suis décidée de faire le métier de cuisine. En tout cas, franchement, je remercie mes parents. Ils n'ont pas discuté. Je remercie aussi mon grand frère qui a été d'une grande aide pour moi parce que c'est lui qui a choisi l'école. Franchement, je ne le regrette pas. Le gérant des lieux, c'est lui, Valéry Conant, chef cuisinier. Il a pour mission principale de former les étudiants. Les gens, au fur et à mesure, comme je l'ai dit, commencent à comprendre que le métier du cuisinier, c'est aussi un métier noble. Parce que, je vous donne un exemple, on apprend nos enfants à faire du karaté, on les apprend à faire la datation, jouer au basket, au football, tout ça. Mais on ne les apprend pas aussi à manger. Par contre, c'est la nourriture, c'est-à-dire ce que nous mangeons, c'est ça qui nous donne la force de pouvoir faire toutes ces activités. Donc, je pense que la cuisine est la base de tout. Les différents plats préparés seront destinés aux parrains des étudiants de l'établissement. Le reste, bien évidemment, est consommé sur place. Qui succédera à l'ICA Cosmetics, entreprise lauréate du concours de jeunes entrepreneurs de l'année 2022. La fondation Bénédicte Janine Kakoudiagou a officiellement lancé la sixième édition du concours à son siège le 7 mars dernier. Le thème, c'est jeunesse aux zones de micro-industrie. Ça veut dire, nous allons accompagner ces jeunes-là, à sortir de ce qu'ils avaient l'habitude de faire, d'aller vers la transformation. Parce que cette année a été décrétée par les présents de la revue de l'année de la jeunesse. Donc, nous voulons accompagner ces jeunes, c'est ce que la fondation a fait depuis longtemps, à la créativité. 16 pays africains participent à ce concours. Il s'agit de 8 pays de la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et de 6 pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Tous ces jeunes qui sont primés, notamment les cinq premiers lauréats, reçoivent en plus encore une formation complémentaire pour les amener à comprendre les outils de management, les outils de marketing, les outils notamment de communication pour pouvoir mieux vendre leurs entreprises, mieux vendre leurs idées et arriver à intéresser le plus grand nombre. L'objectif de la fondation BGKD, c'est que dans tous les projets qui arrivent à maturité, il faut que ce projet soit un projet qui intéresse la société et qui apporte un plus dans le quotidien de la vie de toutes les personnes que nous sommes ici en Côte d'Ivoire ou dans les 16 pays où la fondation intervient. Dans le but d'élire le meilleur entrepreneur, la sélection est de mise avec au total 50 présélectionnés connus dès le 18 juillet 2023. En ce qui concerne la finale, elle se tiendra le 16 septembre entre les dix finalistes retenus. La route des rois, celle des esclaves ou encore celle des éléphants. C'est au son des tambours que le ministre Sian Dufofana a dévoilé les sept circuits touristiques retenus pour la saison 2023 le lundi 6 mars à l'hôtel Palm Club de Kokodi. Il faut qu'on démontre à tous que notre pays est le plus doux au monde et que bien des acteurs viennent nous retrouver et c'est pourquoi il faut qu'on transcrive l'art de vivre à l'ivoirienne dans la conceptualisation de nos circuits touristiques pour que tous les acteurs du tourisme, les fêtières, vous vous engagez à travailler en synergie avec le ministère. Nous n'avons pas vocation à vendre les circuits, nous avons vocation à implémenter les circuits et à vous de vous l'approprier pour que les agences de voyage et les fêtières, dans une synergie d'action bien comprise, vous dévoilez vos stratégies de commercialisation pour que nous allions de l'avant. Les opérateurs du secteur du tourisme ont été invités à profiter de cette aubaine pour proposer les meilleures offres de restauration, d'hébergement, de loisirs et de divertissement à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient de janvier à février 2024 en Côte d'Ivoire. Ces sept circuits touristiques que nous dévoilons aujourd'hui font partie d'une liste beaucoup plus large de circuits touristiques pour découvrir la Côte d'Ivoire. Mais vous convenez avec moi qu'un circuit touristique a besoin de conditionnement. Et donc, différents autres institutions de M. le ministre du Tourisme, ce travail a été fait sur ces sept circuits touristiques, à savoir les trois nationaux que sont la route des rois, la route de l'esclave et la route des éléphants. Comme je le disais tantôt dans mon intervention, le conditionnement a suivi tout un processus. Il y a eu des ateliers de mise à maturation, lesquels ateliers ont pris en compte les recommandations, puisque ces ateliers ont vu la participation de tous les acteurs de l'écosystème touristique dans le Côte d'Ivoire. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans ces circuits, mais déjà c'est de très bons circuits. Nous, en tant qu'opérateurs, nous allons nous adapter à ces circuits. Et je pense qu'ensemble, nous allons valoriser ces circuits pour le développement du tourisme en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a adopté depuis 2018 la stratégie nationale de développement touristique sublime à Côte d'Ivoire qui ambitionne d'établir la destination ivoirienne dans le top 5 africain à l'échéance 2025 avec 5 millions de visiteurs annuels, tout en positionnant le pays comme un véritable hub d'affaires et la base du divertissement régional. Un an après avoir été déguerpi sans indemnisation pour cause de zone à risque, les habitants du quartier Oufouette-Boigny 1 et 2 sont surpris par les travaux de la clôture du site HEV qui fait plus d'un hectare. Les terrains sont vendus. Il y a une dame qui est venue, qui est en train de faire la fondation, elle lui demande, elle dit que non, elle a payé le terrain à 15 millions. Vous voyez ? Bon, un quartier qui a été restitulé avec un arrêté signé du ministre à Montano. Nous avons eu une grosse, parce qu'en 2012, M. Sisséba Congo a fait annuler notre arrêté au temps du ministre Amadou Sanogo. Et nous avons saisi la juridiction, la Cour suprême, nous avons gagné le procès. Et en 2014, nous avons eu la grosse. Et en 2020, nous avons saisi le Conseil d'État qui nous a donné une attestation de non-recours. Donc ce quartier est inattaquable. Face à cette situation déplorable, il lance un cri de cœur. Nous sommes venus à Biguan 40 ans, 50 ans, tout ce que nous avons, nous avons investi. Nous avons fait bel et bien la rétitulation en collaboration avec le ministère de la Constitution, le district et coordonné par la mairie. Nous avons tous ces papiers. On ne peut pas venir détruire le quartier. Nous ne pouvons pas accepter. Aujourd'hui, nous sommes en audience. Ça fait sept audiences. Nous partons pour la huitième audience, pour la délibération, ce jeudi 9 mars 2023. Nous prions, nous faisons confiance à notre autorité judiciaire, pour nous rendre justice, parce que nous sommes d'un pays de droit où il fait bon vivre. Tous ceux qui viennent trouvent que la Côte d'Ivoire est un pays où il fait bon vivre. Nous aussi, nous sommes des événements qui ont besoin de bien vivre. On ne peut pas détruire nos biens et puis revendre à des personnes. Ce n'est pas possible. Nous voulons tirer l'attention du chef de l'État pour qu'il intervienne à nos faveurs. Depuis le déguerpissement, ce sont trois personnes qui ont perdu la vie sous ces bâches de fortune. Le dernier en date, Baguidi-Augustin, qui s'en est allé le 20 décembre dernier. – Sous-titrage FR 2021